On n'a pas gagné beaucoup de choses. On était plutôt en mode défensif, donc on a bloqué des reculs. Je pense que c'est important de comprendre ça. Je pense aussi que c'est important de savoir que les enseignants sont fatigués. 22 jours de GGI, c'est épuisant. À l'Alliance des professeurs de Montréal, l'offre acceptée aux petites heures du matin laisse un goût amer. Je pense qu'on va continuer à se battre pour avoir quelque chose de meilleur. Mais pour le moment, les enseignants ont besoin d'une pause, ont besoin de retrouver leurs élèves, ont besoin de retrouver leur classe. Donc c'est pour ça que je pense que le oui a passé. À Laval, cette enseignante a changé d'idée à la dernière minute. Ce qui est venu me chercher puis qui m'a fait changer d'avis pour rejeter justement ce qu'ils nous ont donné, c'est le fait de créer une autre catégorie d'enseignants. Et ça, pour avoir la conscience tranquille, pour moi, j'ai rejeté le... Les enseignants oscillent entre déception et mobilisation alors que les votes débutent à peine. On sentait un ras-le-bol, on sentait une exaspération. Il fallait que les choses changent. Ce contexte-là a probablement créé des attentes à l'effet qu'on pouvait reconstruire le monde 20 ans de dégradation des services publics d'un coup de baguette magique à travers une seule négociation. En santé, un premier rejet. La FSQ-CSQ refuse l'entente sur les conditions de travail à 98 %. Quand on y pense, là, la SQ aussi, on votait contre avec des augmentations de 21 %. C'est pas le salaire qui fait les enjeux, c'est les conditions de travail. Et ça, c'est difficile dans le système actuel, comment c'est séparé, de négocier des conditions de travail à une table de négociation. Du côté de la FIC... C'est vraiment pas une course contre la monde pour nous. On veut faire les choses correctement. Le ton est cordial, les négociations se poursuivent. L'entente ne semble pas à portée de main. Il y a tellement encore d'enjeux importants dans ce qui est hyper important pour nous, ce qui va venir améliorer nos conditions de travail et également venir faire en sorte qu'on va donner des soins encore plus sécuritaires et de qualité à la population. Et il n'y a pas que les infirmières. Le gouvernement doit s'entendre avec les fonctionnaires de l'État québécois, toujours sans convention collective. Et les syndicats de travailleurs d'Hydro-Québec s'inquiètent de la privatisation de l'hydroélectricité. Ils augmentent la pression. Après une campagne publicitaire, ils interpellent maintenant directement les élus. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec.